Alors, bon matin! Alors, on est rendu mercredi le 8 juillet. J'espère que vous vous portez bien comme à l'habitude. Aujourd'hui, les plans de match, c'est que je vais chez le dentiste. En fait, je suis arrivée. Je suis arrivée un peu d'avance. Et c'est ça, je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu avant. Dans le fond, c'est vraiment, bien, pas différent, mais c'est juste que quand on arrive, on doit attendre à l'extérieur. On a trois tours, j'imagine. Puis là, je me suis dit que cinq minutes avant, j'allais appeler. Dans le fond, il faut appeler. Puis après ça, il vient nous chercher à l'extérieur pour notre rendez-vous. Elle ne m'a pas dit si j'avais besoin d'un masque, mais en même temps, je me dis qu'on ne va pas vraiment avoir un masque chez le dentiste. On s'entend qu'il nous joue dans la bouche, mais en même temps, je me demande. Ça, on n'en a pas parlé, mais je me dis que peut-être qu'il faut que je mette quand même un masque pour me promener dans la clinique, mettons, avant d'être sur la chaise. Je ne sais pas trop. Je l'ai apporté au cas où. Et c'est ça, j'ai fait garder ma fille par ma belle-mère. Je ne me souviens pas si j'en ai parlé hier, mais en tout cas, je vous raconte ça. Au départ, en fait, c'est que mon chum était supposé faire une job-in de maçonnerie. Chez un gars, dans le fond, je suis un collègue de travail à l'usine. Dans le fond, pour ceux qui ne le savent pas, mon chum, avant de travailler à l'usine, ça fait un peu plus de 5 ans qu'il travaille là, dans une usine d'aluminium. Mais avant ça, mon chum, il était maçon. Donc, il travaillait dans la brique, la pierre et tout ça, la pose. En le fond, il était briqueur pendant à peu près plus de 7 ans. Et c'est ça, mais depuis qu'il a terminé ça, dans le fond, il ne regarde vraiment pas son choix de travailler à l'usine. Cependant, ça lui fait vraiment plaisir de faire des job-in. Ça veut dire un peu, c'est ça, des petites jobs chez du monde qu'il connaît. Soit chez des amis, des connaissances, des collègues de travail, peu importe. Dans le fond, il en fait autant un peu à chaque année. Mais c'est ça, donc il ne part pas la main de cette façon-là. Il continue quand même à faire un peu son ancien travail. Donc, c'est ça, ça lui convient vraiment. Donc, au départ, il était supposé de le faire ce matin. Donc là, évidemment, on ne pouvait pas. Puis là, il ne savait pas à quelle heure que ça allait terminer. Donc, j'avais demandé à ma belle-mère de garder ma fille. Et c'est ça, elle était tellement contente. Vous ne comprenez même pas qu'elle n'était pas contente. En fait, elle ne l'a jamais vraiment gardée. La seule fois qu'elle l'a gardée, c'est pendant que je m'entraînais. Mon chum voulait aller à l'épicerie. Donc, elle a été portée comme 30 minutes. Tu sais, je n'appelle même pas vraiment ça gardée. Donc, c'est comme la première fois, c'est ça, là, qu'elle va garder habille. C'est juste que, c'est ça, dans le fond, je lui ai un petit peu dit la même affaire que je lui ai dit à ma mère par rapport au fait qu'elle ne prenait pas encore le biberon. Comme vous avez vu, hier, j'ai eu trois nouveaux biberons. Mame, Nug, un peu différent, la bouteille longue. Et sinon, je ne me souviens même pas, c'est quoi? Playtech? Ah oui, Playtech. Donc là, je lui ai donné les trois versions de la bouteille. Je lui ai donné, évidemment, mon lait. Puis, j'ai donné le cup parce que je lui ai dit que ça avait fonctionné comme ça avec ma mère. Mais je ne suis même pas sûre tant que ça qu'elle va avoir besoin de boire. Là, on s'entend que mon rendez-vous chez dentiste n'a rien à voir avec un rendez-vous chez la coiffeuse. Donc, je ne devrais pas revenir trop tard. Mais là, en plus, c'est que là, hier, mon chum, il me dit, « Hey, finalement, Marie, il annonce vraiment, vraiment de la pluie mercredi matin. » Ça fait que je pense que je vais reporter ma job in le jeudi. Dans le fond, mon chum, il avait congé sept semaines, mercredi, jeudi et samedi. Donc, c'est ça. Donc là, moi, j'ai dit, « OK ». Là, après ça, hier, quand on est revenu à la maison, j'ai fait, « Bien là, dans le fond, on n'a pas besoin de faire garder l'habit si tu es là demain. » Bien, aujourd'hui, parce que vous compreniez sûrement ce que je veux dire. Je me suis dit, « Ah, oui, j'avoue. » Mais là, là, sa mère, elle voulait absolument la garder. Et là, elle, là, ça ne se faisait pas, là, annulée. Donc là, mon chum, il s'est dit, « Bien, regarde, je vais aller la porter pareil un petit peu. » Puis, tu sais, sans dire aussi longtemps. Donc, dans le fond, quand moi, je suis partie, bien, mon chum l'avait encore. Tu sais, l'habit est encore de la maison. Donc, il va aller la porter éventuellement. J'imagine qu'elle est sûrement déjà rendue, là, j'imagine. Mais c'est ça. Donc, elle voulait vraiment, vraiment la garder. Et j'en profiter pour faire une ou deux commissions aussi après. Donc, c'est ça. Sinon, comme je vous ai dit hier, je vais recevoir ma commande Cookit aujourd'hui. Je ne sais pas encore pourquoi hier, ça ne fonctionnait pas. Mais en tout cas, je le reçois aujourd'hui. Ce n'est pas plus grave. Puis, c'est pas mal ça, là. Comme je vous dis, je vais aller au Shop Santé parce que mon chum, il voulait avoir de l'énergie burner aux pommes. Moi, je veux prendre, parce que je me suis entraînée ce matin, là, je me suis comme lavé les cheveux. Puis, je ne sais pas si vous voyez. J'ai comme mis mon produit, là. Je l'ai déjà montré, mon produit bleu. Puis, je vais le remontrer à la maison, là, si j'y pense, en tout. Mais que j'avais dit qu'il faisait comme des beach waves, là. Donc, tu sais, moi, mes cheveux, là, c'est une crinière de lion, OK? Bien, en fait, je suis lion. Mais là, regardez, là, tu sais, ça fait un peu, c'est ça, style un peu gel, mais pas tant, là. En tout cas, j'aime vraiment ça. Quand je suis vraiment pressée, bien, je mets ça, puis c'est ça, ça sèche, comme ça. Voilà. Donc, c'est ça, ce matin, je me suis levée, au moins mort que d'habitude. Je me suis entraînée en 9 heures parce que là, sinon, j'allais être en retard. Je n'aurais pas pu m'entraîner à 10 heures. Donc, j'ai comme été chercher, tu sais, dans le fond, chaque mercredi, on fait la même chose, là, dans le live à Marie-Hallée Trottier que je vous parle, que j'aime vraiment. Donc, j'ai comme été chercher la semaine passée, le mercredi, puis j'ai refait celui-là. Tu sais, dans le fond, ça revient au même. C'est juste que, des fois, elle va racheter des répétitions, elle va mettre des extras, tu sais, elle va faire des petits changements, c'était là. Mais, tu sais, ça revient au même, là, chaque mercredi. Donc, je me suis dit que ça ne changerait rien. Donc, je l'ai fait ce matin, j'ai pris ma douche parce que j'étais due, puis, comme je vous dis, là, je suis rendue chez le dentiste. Donc, j'espère que j'aurai rien, là, c'est un nettoyage, là, de routine, là, comme on dit. C'est juste que j'ai vraiment mal à une dent. Alors, je crois que j'ai peut-être une carrue. Donc, c'est sûrement que, là, à suivre, je vous en reparle après mon rendez-vous. Donc, là-dessus, je vais vous laisser et je vous dis à tantôt. Voilà, je viens d'arrêter chez Shop Santé. Le chèque de la semaine, c'est aux petits fruits et les débiles bambons. Hum! Je pense que j'allais mettre encore une clorice, mais c'est un choix personnel. Ah, puis, je ne voulais pas vous induire en erreur, mais je pense que vous avez dû me montrer l'autre fois. La carte de l'idée, là, ce n'est pas deux quand on en a un du chèque de la semaine. C'est juste qu'à votre premier chèque, vous avez deux étendres. Mais après ça, peu importe le chèque que vous prenez, soit le chèque de la semaine ou pas, c'est une étendre parfois. Juste que le chèque de la semaine, il est à 3$ au lieu de 3,99$, je pense. Je vais vous montrer mes autres achats que j'ai faits en arrivant à la maison. Je me dépêche, allez récupérer ma petite cocotte! Allo! Un petit de parasol? Avec maman? Avec ton beau chapeau? Bon, je suis de retour. J'en profite pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Je suis revenue, ma fille, je l'ai allaitée. Je vais vous raconter après comment ça s'est passé. Je vous parle du dentiste dans le fond. C'est vraiment drôle, mais j'ai attendu sur le bord de la porte. Au lieu d'attendre dans la salle d'attente à l'intérieur, on attendait dehors à l'extérieur à côté de la porte. C'est un peu bizarre, mais c'est bon. Après ça, il fallait vraiment avoir le masque pendant qu'on marchait dans la clinique. Évidemment, pendant le nettoyage et tout ça, on n'avait pas besoin. J'ai pris deux radios. Ça faisait comme deux ans que je n'en avais pas fait. Et c'est ça. J'ai fait le nettoyage et tout ça. Et finalement, mon mal de dents, c'est un déchaussement de la gencive. Je ne l'avais pas dit parce que c'était l'année passée. J'ai vraiment des problèmes de gencive et j'ai dû me faire faire une grève de gencive l'été passé, au mois de juillet. Je vous avouerais que c'est vraiment douloureux. Moi, en fait, ma saga dentiste, ce n'est pas pour rien que je n'aime vraiment pas ça. Elle est là. Je n'ai pas tant de dents dans la bouche. Je pense que je m'en suis fait arracher huit quand j'étais jeune. Donc, à chaque fois que j'ai l'échelle dentiste, quasiment pour me faire dire que je vais me faire arracher une. En fait, c'est que j'ai une mini-bouche, mais des très, très, très grosses dents. Quand ça ne rentrait pas, mon Dieu, excusez-moi, l'illumination qui s'est passée. Le soleil est sorti. Donc, j'ai eu ça. J'ai eu des broches. J'ai comme un fil en arrière de mes dents. Donc, tu sais, moi, aller chez le dentiste n'était jamais porteur de très bonnes nouvelles. Puis, j'ai une bouche aussi qui fait beaucoup de caries, malheureusement. Mais bon, en tout cas, j'ai eu un déchaussement de la gencive. Donc, vu que j'ai eu un peu de problème aussi avec mes gencives, ça fait en fait que j'ai un bout de ma dent, en haut de ma dent, qui est comme à vif. Ça fait tellement mal, là, mettons, là, avec de l'eau froide ou si je l'accroche, là. Je ne sais pas si vous avez déjà eu, mettons, une carie, puis que c'était mal gelé, là, puis que, mettons, elle vous touchait, là. Tu sais, ça fait comme un genre de choc électrique, là. En tout cas, si vous ne savez pas, tant mieux. Mais dans le fond, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire. Pour l'instant, c'est encore assez petit et léger. Donc, elle m'a conseillé de prendre la pâte à dents comme ça, le Colgate Sensitive Pro Relief. Puis, dans le fond, de vraiment brosser les dents avec ça maintenant. Surtout sur cette dent-là, puis faire comme vraiment, en tout cas, un brossage spécial, là. En tout cas, on m'a tout expliqué ça. Prendre une brosse à dents souple aussi, là, qui allait aider. Donc, si jamais j'ai une crise, là, que ça me fait tellement mal, bien, de prendre vraiment de la pâte à dents, puis de masser ma dent pendant à peu près une minute, puis jamais vraiment rincer après de me brosser les dents pour vraiment que ça l'agisse sur la dent. C'est supposé, en deux et quatre semaines, là, que je vais vraiment une belle amélioration au niveau de la douleur. Mais c'est sûr qu'il faut que je le fasse à tous les jours, sinon, bien, ça ne fera pas de différence. Alors, je viens de voir. Et malheureusement, deux carrés également. Je suis capotée. Je suis en haut. Non. Mais tu sais, elle m'a dit que c'était vraiment un peu urgent, là. C'est que c'est souvent entre mes dents, là, en tout cas. Puis, comme je vous dis, c'est comme on dirait une habitude. Pourtant, là, je ne suis vraiment pas quelqu'un qui ne se brosse pas les dents, puis qui ne fait pas ça, là. C'est juste comme elle dit, que c'est vraiment une bouche sujet à faire ça, en tout cas. C'est la vie. Donc, je risque d'y aller cet automne, là, parce que ça ne me tente pas de retourner là cet été. Puis, elle m'a dit que c'est après, c'est pas, là. Donc, tu sais, ça peut être en septembre ou en octobre. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre mon rendez-vous à ce moment-là. Ensuite de ça, j'ai été dîner au Timartin. Après ça, j'ai été, ah oui, au Nespresso. Alors, ils ont sorti. Je ne sais pas si vous avez vu. Mais vraiment, là, pour faire le café glacé. Alors, tu sais, je prenais en fait un qui s'appelle le Barista Leggero. C'était vraiment la bonne... Tu sais, mettons, c'était un double espresso, là. Il faut vraiment prendre cette quantité-là de café pour faire un café glacé. Donc, ça, c'était correct. C'est juste que celui-là, il est inspiré de lui que je prends en ce moment. Mais lui, il est vraiment, vraiment fait pour rester bon, malgré le fait qu'il y a de la glace dans votre café. Puis, dans le fond, c'est pour garder les arômes et tout ça. Donc, pour ne pas perdre le goût. Mais il est inspiré du café que je prenais. Donc, le gars, ce qu'il nous disait, c'était que, bien, c'était vraiment bien de prendre l'autre. Mais, dans le fond, que je suis venue de prendre celui-là. Donc, j'ai pris trois boîtes. Puis, il me dit, mettons, que c'était un... Tu sais, dans le fond, lui, que je prenais, il avait un petit goût de biscuit. Puis, celui-là, c'est un petit goût qui m'a dit de céréales. Et, en tout cas, il était très bon aussi. Et, il dit, suggestion de préparation. Une capsule de café dans une tasse remplie de glaçons. Vous pouvez y ajouter de l'eau, du lait froid. Donc, c'est pas mal ce que je faisais, finalement. Donc, je l'ai pris trois comme ça. Et, sinon, j'ai repris du Milo Zio. Je l'ai dit, c'est pas mal le plus standard des cafés. L'intensité 6. C'est pas mal lui que mon chum prend. Puis, sinon, c'est nouveau. En fait, avant, il y avait les sortes vanille, caramel, noisette. Puis là, bien, c'est pas mal la même affaire. Là, c'est muffin aux noisettes. J'ai rendu tarte à la vanille. Puis, un autre affaire aux caramels. Puis là, je lui ai dit, bien, là, dans le fond, c'est les mêmes sortes avant. Mais, vous avez changé les noms. Puis, il m'a dit, bien, c'est pas tout à fait pareil. Ils ont revisité les goûts. Puis, dans le fond, il disait, en fait, qu'ils étaient un petit peu plus forts. Tu sais, corsés que les autres d'avant. Donc, mon chum, il met lui aux noisettes. Donc, j'ai pris celui-là parce que, dans le fond, moi, j'ai pas repris vanille caramel. Je vais l'essayer, là. C'est juste que, vu que là, je suis partie sur le café glacé, je prends pas de thé, de café chaud. Donc, je vais attendre, en fait, d'en réacheter pour ça. Puis, j'ai pris un autre mélosieux. Donc, ça m'a vraiment goûté 66$ pour 6 boîtes, je l'ai dit. Là, ça revient à une et dix, le café. Et ensuite, j'ai retourné chez Shop Santé. Ça, j'ai trouvé, je suis vraiment une pense. Comme vous avez vu, j'ai repris le shake de la semaine. Ah, mon Dieu, il était vraiment bon, là. Pour vrai, vraiment meilleur que Reese, là. Tu sais, j'avais un peu dit que je trouvais ça bizarre qu'ils mettent pas de glace. Puis, tu sais, ça serait meilleur avec de la glace. Parce que j'aime tout ça, moi, vraiment plein de glace. Fait que là, j'ai demandé s'ils pouvaient mettre de la glace. Mais là, ils en ont pas. Tu sais, ils ont pas de glace dans leur affaire. Puis, en tout cas, ils tiennent pas ça de la glace, ça a l'air. Mais là, pour vrai, cette fois-là, il était vraiment froid. Il était pas glacé, mais il était froid. Mais l'autre fois, là, mon Reese, là, je sais pas ce qui s'est passé. C'était la personne qui l'a fait, qui l'a mal fait. Mais sérieux, il était tiède, là. C'était vraiment pas bon. Mais là, ben, c'était pas qu'il était pas bon. Le goût était bon, mais tu sais, il boit de quoi de tiède, là, une boffe, là. Mais là, il y avait pas de glace. Mais sincèrement, il était froid. Tu sais, c'était vraiment bon. Puis, le goût était excellent. Donc, si jamais ça vous tente, comme je vous dis, c'est un chèque de la semaine. Donc, ça le dit, là. Mais je sais pas si ça part quelle journée. Ça partait le lundi. Donc, voilà. Pour ça, j'ai été chercher, comme j'avais dit, de l'énergie burner pour mon chum au pêche. Au pêche. Au pomme verte. C'est ça. C'est son préféré. Je reviendrai pas sur ce que ça fait. J'avais déjà dit. Et j'ai essayé ça. Je vous avais déjà parlé, là, des jujubes Smart Sweet, OK? Au pêche. J'ai parlé aux poissons rouges. Mais ceux-là sont nouveaux. Puis, c'est vraiment une autre gamme, là. Ça s'appelle Fit Snack. C'est la même affaire, dans le sens que ça a 3 grammes de sucre seulement. Ça a comme 90 calories. Donc, ça revient pas mal à les autres. C'est 80. Il paraît qu'au goût, là, ils sont vraiment meilleurs, ceux-là. Tout le monde le dit, là. Ils sont vraiment imbattables. C'est comme des petits gommies, là. Comme vous voyez. Puis, il y en a au... Il y a comme 3 sortes de dents. Au raisin, au punch au fruit, puis au melon d'eau. Puis, c'est ça. Moi, en tout cas-même, là, j'ai demandé au gars qui travaille là. Puis, c'est le propriétaire, là. Je le vois tout le temps. Puis, il me dit que ça a vraiment rien à voir avec les autres. Les autres, tout le monde dit vraiment que ça goûte plus comme les vrais jujubes. Donc, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte d'essayer. C'est la même affaire. Pas de gluten. Vraiment beaucoup de fibres. Puis, tu sais, dans le fond, c'est quasiment inspiré de la même affaire. J'ai vraiment hâte. Puis, je vais pouvoir vous en tenir au courant de ça. Puis, c'est tout. Je suis revenue. Puis, dans le fond, ça faisait peut-être 4 heures que j'étais partie en tout et partout. Puis, quand mon chum est allé chercher ma fille, juste un peu avant que j'arrive, ma belle-mère, elle avait essayé, finalement, de la faire boire parce qu'elle a commencé à avoir soif. Ce que, là, c'est ça. Je ne sais pas si vos chums sont pareils, mais moi, mettons, je lui demande de quoi. Puis, la mémoire sélective, là. Fait que là, je suis comme, OK. Fait qu'elle a-tu essayé de la faire boire? Fait comme, oui. OK. Ça a-tu marché? Il dit, oui et non, là. Elle a essayé un. Non, non, non. OK. C'est lequel? Je ne sais même pas si c'est lequel qu'elle a essayé. Là, le bout, là, qui était le moins dur. Lui, là, qui ressemblait plus à un mamelon, c'est la quelle des trois bouteilles? Je me suis dit, oui. En tout cas, fait que je ne le sais toujours pas. Mais, bref. Elle l'a pris un peu, mais pas tant. Fait que, finalement, ça revient au même. Mais, en tout cas, elle a fait un test, ça n'a pas vraiment marché. C'est ce que ça veut dire. Mais, je ne sais pas c'est laquelle bouteille. Je vais gérer ça moi-même, je pense. Donc, là, c'est sûr. Quand mon chum est arrivée, elle a fait boire un petit peu par petit peu au cop. Mais, là, tu sais, elle savait que je m'en venais. Fait qu'ils n'ont pas poussé bien fort pour qu'elle boire. Ils savaient que j'arrivais. Mais, elle m'a dit que ça aurait vraiment bien été. Puis, que, c'est sûr. Là, elle avait quand même bien dormi. Je vais juste clore mon vlog. Juste, maintenant, m'as-tu pas resté là? Là, je termine là, là. Donc, ça ressemble à ça pour mon petit après-midi. Et, là, je me suis baignée. Il fait tellement chaud, là. C'est sûr que, tu sais, vous me suivez, là. Je suis tellement à jour dans mes vlogs, là. Vous savez, là, il y en a aux canicules qui s'amorcent. J'ai trop chaud. Puis, je pense que je vais retourner encore me baigner, là. Je suis tellement chaud. Je suis tellement chaud. Ma boîte coquette est arrivée, là. C'est ça que mon chum est venu me dire. Fait que je vais aller vous faire nous aussi. Qu'est-ce que j'ai reçu? C'est quoi que j'ai commandé pour ma semaine? Bon, alors, j'ai reçu mes trois repas. J'ai continué, finalement, à décider d'en prendre trois. Là, vous pouvez en prendre quatre, cinq, si vous voulez, par semaine. Trois, moi, c'est pour l'instant suffisant. Donc, j'avais choisi la paella à l'orzeau, aux poulets et aux crevettes, parfumées au safran, paprika fumé et graines de fenouil. Ça rend vraiment bon. Ce genre de plat que mon chum aime vraiment. Donc, c'est sûr que ça, il va l'essayer, là. Tout ce qui est comme risotto, paella, des affaires de même ou avec du riz, là. Oui, il aime vraiment ça. Puis, celui-là, sérieux, c'est vraiment santé, là. Là, il y a comme 430 calories pour une portion, là. C'est vraiment pas gros. On va compenser avec celui-là. J'ai pris gris cheese de hot dog. Je trouvais ça vraiment trop drôle. Avec ketchup et salade croquante à la sauce ranch. Mais ça a vraiment l'air bon. Mais c'est fait avec, comme, pas des saucisses hot dog, là, tu sais, des saucisses italiennes, là, mettons. Avec, tu sais, un peu plus, quand même, fancy comme hot dog. Et l'autre, il y a toujours une option brunch. Puis là, j'avais vraiment le goût de le prendre. C'est sandwich déjeuner, oeufs et bécune avec galettes de pommes de terre râpées. Ça a vraiment l'air bon. Tu sais, moi, mon chum, on aime quand même ça des fois, même prendre un déjeuner pour le souper, là. Donc, c'est pas quelque chose qui est grave. Donc, ça a l'air très bon. Et j'ai pris deux choses dans le garde-manger cette semaine. J'ai pris un meat day square. Moi, mon préféré, c'est aux amandes. Il y a une autre sorte, c'est au fudge. Mais moi, j'aime vraiment mieux celui-là. J'avais parlé de ça, là, que j'avais acheté ça au Shop Santé. Mais il y en a aussi dans le garde-manger. Le garde-manger, là, juste pour vous dire, là, c'est pas toujours les mêmes produits à chaque semaine. Des fois, à chaque semaine, mettons, 3-4 semaines de temps, un produit va revenir. Puis à un moment donné, il sera plus là. Puis il va revenir un peu plus tard. Donc, j'ai pris comme le cookie bluff. J'ai jamais, jamais mangé ça encore. Parce que tout le monde m'a dit que c'est vraiment bon, puis tout ça. J'ai pris la nouvelle saveur, qui est Biscuit Monstre. C'est une édition limitée. Mais il paraîtrait, là, qu'il y a comme des morceaux d'Oreo et de Smarties dedans. Ou des M&M. Je sais plus. Je vais regarder les ingrédients. C'est des M&M. C'est sûr, là, que c'est pas santé, cette histoire-là, là, mais c'est pas grave. Vous pouvez soit la manger cru. Donc, en fait, c'est vraiment fait pour ça. Ou vous pouvez les faire vraiment à Biscuit. Mais moi, je pense que je vais vraiment, premièrement, y goûter en Biscuit. Mais aussi cru, là, je vais goûter aux deux. Je vais reparler de ça si j'ai bien aimé, mais c'est vraiment la première fois que je prends les Cookies Bluff. Donc, voilà, ça ressemble à ça. Donc, j'ai encore mes sacs. Ça, c'est sûr que c'est la paille-là, parce que je vois l'orzeau. Comme je vous dis, toujours des bonnes funis d'herbe. Puis souvent, là, il y a souvent plus de légumes que pour la recette. Tu sais, souvent, même, on peut, tu sais, exemple, là, j'ai juste le goût de mettre un demi-poivron. Mais des fois, je vais compenser et je vais prendre ce demi-poivron en crudité ailleurs. Donc, je ne sais pas, je trouve même qu'on en a plus que pour les repas proposés. Ça, c'est pour les neck morphine, parce que je vois les morphine anglais. Et pour les grey cheese style hot dog. Ça a vraiment l'air délicieux tout ça. Et comme je vous dis, c'est toujours fait avec de la glace. Donc, au pire des pires, si vous n'êtes pas à la maison, il n'y a pas de stress. C'est sûr que vous ne laissez pas ça 8 heures de temps dehors. Mais moi, j'ai remarqué qu'ils viennent le mardi, le mercredi ou le vendredi livrés. C'est toujours autour de 4 heures qu'ils viennent. Puis, je le sais qu'il faut qu'ils viennent avant 8 heures le soir. Je ne sais pas quelle heure qu'ils viennent dans votre région, évidemment. Mais moi, c'est vraiment toujours autour de 4 heures. Donc, tu sais, je le sais. Donc, ça ne reste jamais dehors longtemps. En fait, j'entends le monsieur cogné. Je lui dis salut. Puis, c'est tout. C'est tout là. Donc, je vais aller mettre ça au froid. Souvent, je mets mes choses au frigo en bas pour ne pas que ça prenne trop de place. Mais, tu sais, c'est quand même pas... C'est quand même pas tant pire. Parlant de cook-it, hier, j'ai mangé la casadilla au cheeseburger. Ça faisait cheeseburger, je l'avais dit. C'était vraiment bon. Vraiment, vraiment. Il n'y a pas une recette que j'ai faite à dire que ce n'était pas bon. Il y a peut-être deux recettes que je me suis dit, ah, je ne la referais pas. Mais c'était quand même bon pareil, là. Mais, ouais, ça, c'était excellent. Donc, voilà. Aujourd'hui, je ne ferai pas de cook-it une nouvelle recette parce que le soir que j'ai fait ma pizza avec du bacon, là, j'en ai juste fait une parce que mon chum n'était pas là. Puis, il a mangé comme d'autres choses. Puis, ça ne lui tentait pas cette soirée-là de manger une pizza. Donc, là, il me reste comme une autre base de pizza. Je ne vais pas prendre le bacon. Comme je l'ai dit, j'avais trouvé ça trop gras. Fait que je vais juste mettre comme, mettons, la sauce, des légumes puis du fromage. Ça va comme être une pizza végé. Puis, ça va être ça pour mon souper. Je sais que mon chum, lui, fait des cuisses de poulets avec une patate douce. Puis, il va faire cuire, en fait, le bacon. Puis, il va mettre ça dans la patate douce, là. Puis, il va faire gratiner ça. Fait que ça va être son accompagnement. Donc, tu sais, on réutilise. Si je ne prends pas les ingrédients pour ma recette, je vais réutiliser dans d'autres choses. Et vice-versa. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si je vais vous revloguer. Honnêtement, là, j'ai quand même parlé pas mal. Donc, je ne crois pas. Alors, merci encore, Anne de me suivre. J'apprécie beaucoup. Alors, comme je vous dis, à la prochaine. Bye, bye! Sous-titrage ST' 501